Je vais vous dire un secret, Marc avait dit à Marie-Louise qu'après le match, il allait divorcer, ils l'ont tué. Ses accusations sont fortes et elles viennent de Martin Amougou Fowé. Ce nom ne vous dit sans doute rien, il est le père de Marc Vivian Fowé, l'une des plus grandes légendes du football africain, partie un peu trop tôt. Marc Vivian Fowé est devenu l'une des plus grandes légendes du football, non pas parce qu'il est mort sur le terrain, mais parce que dans le terrain, il était un grand joueur. Il commence sa carrière en 1994 en France, il y avait d'abord la Géoxère qui voulait le signer, mais au final, c'est le RC Lens qui arrive à paraffer un contrat pour le Camerounais. Et parlant de Marc Vivian Fowé, c'est donc le 13 août 1994 qu'il joue son premier match en professionnel. Après 103 matchs disputés en Ligue 1, il part notamment du côté de l'Angleterre à West Ham. C'était un gros rêve pour lui, c'était l'un de ses plus grands objectifs, partir en Angleterre et il retrouve son meilleur niveau. Il gagnera même la Coupe Inter-Totan en 1999. Ensuite, il revient en France du côté de Lyon, il va y disputer 67 matchs avant de partir encore en Angleterre du côté de Manchester City. C'est donc une carrière en club assez riche pour Marc Vivian Fowé. En équipe nationale également, il a connu des hauts et des bas, mais surtout des hauts. En 1994 donc, il a débuté sa carrière internationale. Marc Vivian Fowé était donc très attendu pour la Coupe du Monde en 1998. Mais malheureusement, il se fracture le perronné et ne pourra pas disputer cette compétition. Il faudra encore attendre jusqu'à 2002 pour la prochaine Coupe du Monde. Et il y vient. Il participe et malheureusement, son équipe est éliminée très très tôt, même si dans le terrain, Marc Vivian Fowé avait rendu des copies propres. Marc Vivian Fowé va gagner avec le Cameroun la Cannes 2002, ce qui lui permet donc de disputer la Coupe des Confédérations en 2003. La Coupe des Confédérations, la dernière compétition que disputera cette légende du football africain. Le 26 juin 2003, il est 19h36, nous jouons la 72e minute de jeu entre le Cameroun et la Colombie pour le compte de cette Coupe des Confédérations. Marc Vivian Fowé va s'écrouler, les yeux révulsés, il ne pouvait plus respirer. Et les médecins ont accouru pour le secourir 45 minutes pour essayer de réanimer le milieu de terrain camerouné, mais au final, il va rendre l'âme. Marc Vivian Fowé est mort. Mais qu'est-ce qui a vraiment causé la mort de Marc Vivian Fowé ? Les rumeurs sont nombreuses. La dernière en date, c'est celle de Marc Amougou Fowé. Il est le père de Marc Vivian Fowé et, dans une télévision privée camerounaise, il a directement accusé la femme de Marc Vivian Fowé, Marie-Louise, d'avoir tué le footballeur. Je vais vous dire un secret. Marc avait dit à Marie-Louise qu'après le match, il va divorcer. Ils l'ont eu. À minuit, elle a apporté la nourriture à Fowé. Si vous étiez à ma place, vous devriez faire la guerre. Ce n'est pas Marc qu'on devait tuer comme ça. Quand Marc Amagé, il a commencé à vomir, à faire la diarrhée, a ainsi déclaré en direct sur l'émission le père de Marc Vivian Fowé. Et malgré le grand étonnement du journaliste, Martin Amougou Fowé a continué ses affirmations. Il faut également noter qu'entre lui et la veuve de Marc Vivian Fowé, Marie-Louise Fowé, ce n'était pas le grand amour. Mais pensez-vous, pensez-vous réellement que c'est à cause de ça que Fowé est mort ? Pensez-vous réellement que la veuve de Fowé a tué la légende du football ? Sous-titrage ST' 501